L'effet de richesse de l'encodage que nous avons présenté précédemment permet à la fois d'expliquer certains phénomènes bien connus de la mémoire et de fournir des stratégies pour améliorer la mémorisation, y compris de connaissances qui ne sont pas nécessairement reliées par un sens. De manière générale, les connaissances s'ancreront d'autant mieux en mémoire qu'elles seront présentées sous des modalités variées, à l'oral, à l'écrit, sous forme d'image, de son, etc. Le fait de vocaliser en lisant permet de tripler l'encodage. Au souvenir visuel du mot écrit, on peut ajouter un souvenir moteur, correspondant à l'articulation des mots, et un souvenir auditif, on s'entend les dire. Ça fait de la vocalisation une stratégie utile pour la mémorisation. Et on peut aussi subvocaliser, c'est-à-dire vocaliser dans sa tête, c'est également efficace. Ensuite, le rythme et la mélodie peuvent être mémorisés indépendamment des contenus. Ainsi, la performance dans la mémorisation d'une liste peut être augmentée, non seulement en faisant des regroupements, comme on l'a déjà expliqué, mais plus généralement en appliquant une métrique reconnaissable à la liste à retenir, ce qui la transforme en une espèce de poésie, ou aussi en lui plaquant une mélodie pour en faire une espèce de chanson. Le rythme et la mélodie peuvent notamment aider à regrouper les éléments par deux, trois ou quatre, comme les lettres dans l'exercice précédent. Et tout ça, ça permet d'économiser de l'espace en mémoire de travail. Ensuite, de même qu'il existe un avantage apparent pour la mémorisation des images par rapport aux mots, il existe également un avantage pour la mémorisation des contenus qui ont une charge émotionnelle, que cette émotion soit positive ou négative, comparée à des contenus qui sont émotionnellement neutres. Là encore, on peut interpréter cela comme un effet de richesse de l'encodage. Dans un cas, une émotion est associée au souvenir, et dans l'autre, pas. Les émotions font donc partie des modalités sur lesquelles on peut s'appuyer pour augmenter la richesse de l'encodage. Maintenant, il est évident qu'il n'est pas souhaitable de déclencher des émotions négatives, comme la colère ou la peur, en classe. On pourra, en revanche, faire un usage raisonné des émotions positives, que sont la joie et la surprise. D'une part, en établissant de manière générale un climat positif dans la classe, de manière à ce que le contexte scolaire soit globalement associé à des sentiments positifs, et d'autre part, en utilisant, lorsque c'est possible, des jeux et des situations ludiques qui mettent en jeu les compétences scolaires. Les effets de surprise sont, eux aussi, susceptibles d'engendrer des souvenirs puissants, à condition de parvenir à y associer les contenus pédagogiques ciblés. Il ne suffit pas de faire des expériences de chimie spectaculaires pour que les élèves retiennent les concepts de la chimie. Encore faut-il que la démonstration illustre correctement et de manière transparente le phénomène visé, pour que le lien entre les deux soit totalement explicité pour être retenu. Typiquement, en science, l'effet de surprise va être utile si et seulement si il révèle un conflit entre les préconceptions des élèves et les résultats d'une expérience. Et dans ce cas, la surprise permet de mieux retenir le fait que les préconceptions étaient fausses et que les notions scientifiques prédisent mieux les résultats. Pour induire un tel effet de surprise, il est donc nécessaire, avant de réaliser une expérience, de révéler les préconceptions des apprenants et de leur demander de prédire à l'avance les résultats de l'expérience. C'est à cette condition qu'ils pourront être surpris par les résultats, d'une manière qui les poussera à abandonner leurs préconceptions et à retenir les notions scientifiques. Je referme la parenthèse sur la surprise dans les disciplines scientifiques. Il existe enfin également une mémoire des gestes et des actions. Ceux-ci peuvent donc participer à l'enrichissement de l'encodage. Par exemple, il est probable que le fait d'écrire les lettres, en plus de simplement les reconnaître visuellement et de les nommer, ça participe à leur mémorisation. Pour des enfants qui ont tendance à confondre visuellement certaines lettres, le fait de pouvoir manipuler des objets en forme de lettres, ça peut les aider à les distinguer et à mémoriser leurs traits distinctifs. Et plus généralement, l'existence de mémoire spécifique pour les gestes et les actions, ce qu'on appelle la mémoire kinesthésique, ça vient à l'appui de l'idée que l'on apprend mieux en touchant et en faisant, en plus des modalités visuelles, auditives et autres. Mais à nouveau, manipuler pour manipuler, c'est pas une fin en soi. Encore faut-il que les manipulations et les actions participent réellement à la compréhension qui est visée, de manière à ce que leurs souvenirs puissent évoquer les contenus des apprentissages. Et pour finir, il existe une mémoire spécifique pour les lieux, c'est-à-dire les localisations dans l'espace. Celle-ci, elle est rarement mise en jeu dans les apprentissages scolaires, mais pourtant, elle peut être exploitée pour la mémorisation. Elle est notamment exploitée par des méthodes mnémotechniques bien connues qui sont souvent utilisées par les mentalistes de spectacle qui ont une mémoire apparemment prodigieuse. Donc on ne va pas décrire ici toute la méthode, vous trouverez un lien dans les annexes qui l'expliquent. Mais disons brièvement que le principe, c'est qu'on peut, en visualisant chaque chose qu'on souhaite retenir dans un lieu que l'on connaît bien et que l'on peut parcourir dans une séquence bien déterminée, par exemple les différentes pièces d'une maison ou encore toutes les étapes du chemin entre la maison et l'école, on peut ainsi retenir de longues listes totalement arbitraires. Et bien entendu, ça peut aussi servir à des apprentissages utiles et qui ont un sens. Alors même si cette méthode trouve peu d'usage en classe, il vaut la peine de savoir qu'elle fait partie de la boîte à outils de la mémorisation et a peu trouvé sa place dans le cadre des méthodes pour apprendre à apprendre. Et de manière générale, les trucs mnémotechniques que sont le regroupement, la vocalisation, le rythme, la mélodie, le geste et les lieux sont efficaces pour retenir des contenus arbitraires tels que des listes, des tables, etc. Ils se prêtent très bien à l'apprentissage par cœur et qui est parfois nécessaire. Ils peuvent être aussi utiles pour des contenus qui ont plus de sens, par exemple une leçon d'histoire-géographie. Mais dans ce cas, il faut quand même s'assurer au cours de la mémorisation que l'on évoque bien les concepts pertinents. Il ne s'agit pas d'apprendre la suite des mots qui constituent une leçon d'histoire-géographie comme si c'était une liste arbitraire ou une poésie. On peut apprendre une leçon d'histoire-géo en exploitant la richesse de l'encodage à condition d'associer aux mots, aux concepts, des images évocatrices des scènes historiques, des lieux, des cartes géographiques, des frises chronologiques, des personnages. L'apprentissage nécessite toujours une première exposition à l'information. Écouter l'enseignant, lire un document, visionner une vidéo, faire une activité pédagogique. Comme nous l'avons vu, tous les modes d'exposition ne se valent pas. Il ne suffit pas de communiquer l'information. Encore faut-il la communiquer d'une manière qui est 1. Adaptée aux limites de la perception, de l'attention et de la mémoire de travail. 2. Exploite certaines propriétés de la mémoire, comme la richesse de l'encodage. 3. Prends en compte et s'appuie sur les connaissances antérieures. 4. Promeut l'ancrage des connaissances nouvelles dans le réseau des connaissances antérieures, leur utilisation et l'apprentissage en profondeur. C'est ce dernier point qui sera développé dans les deux prochains modules. On peut donc en tirer quelques recommandations pour éviter les distractions et la surcharge de la mémoire de travail. 1. Bâtir sur des connaissances fiables. 2. Faire des liens avec les connaissances existantes. 3. Ne pas surcharger les documents et les discours avec des informations qui ne sont pas directement pertinentes. 4. Donner les consignes à la fois à l'écrit et à l'oral. 5. Laissez un temps suffisant pour lire et comprendre les consignes. 6. Prêtez attention aux élèves qui ont des besoins particuliers, comme des difficultés à lire et à écrire ou qui ont d'autres tâches qui ne sont pas automatisées.